bonsoir et bienvenue en ce jeudi 28 avril 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 757 et plus particulièrement à la méditation numéro 471 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021 avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions père seigneur bien-aimé saint-esprit oh tu nous dis dans ta parole seigneur dans jean 10 10 le voleur ne vient que pour voler et tu es détruit mais tu nous dis surtout après mais moi je suis venu pour apporter la vie à mes brebis et la vie en abondance tu nous dis si seigneur ce que tu es venu faire sur cette terre tu es venu nous apporter la vie haut et non pas une vie simple démunie de tout tu es venu nous apporter la vie et la vie en abondance afin que nous puissions et bien être munis être équipés pour faire face à à tous les défis à toutes les pressions que nous pourrons ou que nous avons ou que nous pourrons avoir et bien dans notre vie c'est ce que tu es venu faire seigneur et un peu plus loin dans ce même chapitre 10 tu nous dis au verset 27 28 et bien je leur donne la vie et la vie éternelle ce n'est pas une simple vie ici sur cette terre que tu nous donnes équipés bien entendu comme tu l'as dit mais tu nous donnes une vie qui va durer pour toujours éternellement pour ceux simplement qui qui s'abandonnent à toi qui se repent amèrement qui qui croient en toi et en ta parole qui te reçoivent comme seigneur et sauveur de leur vie car c'est ce que tu veux faire pour chacun de tes enfants père pour chacune de tes créatures tu veux qu'ils suivent ce cheminement et dans un partage que j'ai fait justement sur lequel nous prions et bien j'aime ce commentaire très perspicace qui a été fait gardons le sur les tables de notre coeur gravé cette personne quelle qu'elle soit en tout cas ce chrétien nouveau ou pas qu'importe et bien dit je crois que je vivrai autant que dieu vivra parce qu'il est devenu ma vie alors merci merci pour ces paroles merci pour ces partages merci parce que tu viens toujours nous apporter ce baume sur notre coeur et cette gaieté cette joie ce fruit de l'esprit que tu nous donnes que cela soit pour ta gloire père dans le nom de jésus merci bien aimé saint esprit amen nous reprenons bien les deux versets 8 et 9 afin de poursuivre même si hier nous avions eu un petit intermède qui n'était pas prévu mais bon on reprend et on continue aujourd'hui et bien verset 8 et 9 du livre de l'apocalypse qui nous amène et bien à méditer et bien le livre de némi en tout cas les six premiers chapitres et nous en sommes et bien dans le livre de némi et bien au chapitre premier mais actuellement reprenons chapitre 4 du livre de l'apocalypse et les versets 8 et 9 il est écrit les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans il c'est ça qui est important aussi il ne sait c'est à dire sans repos sans s'arrêter sans relâche il ne cesse de dire jour et nuit saint 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 et le seigneur dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient et quand les êtres vivants rendront gloire honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles alors comme nous avons pu le voir et bien dans les méditations précédentes si nous voulons être à l'identique on va dire de ces êtres vivants qui nous montre l'exemple c'est à dire louer notre père sans cesse c'est ce que nous sommes appelés à faire parce que n'oublions pas que le chapitre 4 l'église a été enlevée c'est pour ça qu'il est écrit qui était qui est et qui vient nous l'avons médité aujourd'hui nous n'en sommes pas à ce point là l'église n'a pas été enlevée elle est toujours sur la terre et on nous sommes plutôt dans la configuration qui est qui était et qui vient mais qu'importe et tant mieux tant mieux je dirais pour nous nous l'avons prié c'est à dire que pour nous mais l'exemple que nous devons être aussi pour ceux qui ne sont pas encore et bien qui n'ont pas encore reçu le seigneur et sauveur comme seigneur et sauveur de leur vie excusez moi et bien nous devons leur montrer l'exemple et cet exemple et bien c'est l'amour que nous devons avoir et 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 de envers notre seigneur envers notre père envers notre bien-aimé saint-esprit envers et bien sa parole cette confiance inébranlable en son nom en sa parole et nous devons et bien le louer le rendre lui rendre gloire nous l'avons vu et bien notamment dans le livre de némi némi et bien nous avons pu voir comment il a fait nous l'avons lu chapitre premier on va pas tout reprendre vous laisse simplement et bien aller revoir les méditations précédentes et et nous avons pu voir leur avant-hier soir lors de la dernière méditation et bien l'important surtout de la vraie sensibilité et ce qu'il fallait et qu'il fallait pardon je reprends mes notes si c'était le cas si nous n'avions pas cette vraie sensibilité et donc qu'est-ce qu'il fallait faire et bien c'était chasser chasser quoi chasser toute sensiblerie de notre vie nous ne devons pas faire semblant nous n'avons pas à faire semblant nous devons chasser de notre vie toute indifférence toute insensibilité afin de ne pas demeurer dans un péché qui déshonore notre père parce que notre père le dieu tout puissant ne nous a pas créé en tout cas n'a pas créé le coeur de l'homme pour qu'il soit insensible bien au contraire nous avons été créés de peu inférieurs à dieu c'est ce que la parole nous dit dans le psaume 8 et nous sommes fait pour et bien on le dit c'est galate 2 20 ce n'est plus moi qui vis c'est christ qui vit en moi ma vie présente dans la chair je la vis dans la foi au fils de dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui même pour moi on le voit dans jean 15 verset 5 lorsqu'il notre seigneur lui dit moi je suis le cède vous les serments celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits on monte on va bien dans la prière de jean 17 la prière de notre seigneur à notre père à son père lorsqu'il dit et bien que ce que tu vas donner et tous ceux à venir tous ceux qui qui me recevront comme seigneur et sauveur de leur vie et bien qu'il soit un en moi comme nous comme je suis un en toi qu'il soit un en nous et on ne peut pas faire un et se dire que notre vie chrétienne et bien se fait avec un coeur insensible indifférent faisant preuve de sensiblerie et se dire chrétien c'est impossible c'est impossible parce que devant dieu et bien ça veut dire que nous n'avons aucune compassion c'est dire le contraire de notre père le contraire de ce que nous a montré notre seigneur et ceci et bien c'est non seulement dévaloriser dieu et notre et notre seigneur mais c'est tout simplement et bien c'est un péché devant lui c'est un péché devant lui ce qui est gai joyeux et bien réjoui ce qui est triste fait pleurer je vous avais dit je crois c'est lors de la dernière méditation et bien le monde et pas que le monde le monde le monde et le monde chrétien aussi et bien lorsqu'un homme pleure et bien ou c'est mal vu pour certains ou et bien on ne dira rien mais les gens n'en pensent quelquefois pas moins et alors le fait de pleurer doit être réservé aux enfants ou aux femmes alors si j'ai bien compris c'est faux que dire de notre seigneur qui à ce moment là a pleuré pour son ami lazare devant les foules qu'il avait compassion il était triste de les voir ainsi donc ça veut dire que et bien les femmes et les enfants ont comment dirais-je le manifeste il n'y a que elles qui peuvent pleurer pleurer ça veut dire être faible alors et bien on va dire oui mais la parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse ne prenons pas verser le sortant de ce contexte pour nous en faire un prétexte déjà dans ce dernier verset de timothée 1 7 et bien déjà quand on parle d'un esprit de timidité ont quand on va regarder bien le mot grec qui correspond à ça et bien déjà on parle d'un esprit de lâcheté donc c'est ça donc la lâcheté n'a rien à voir avec le fait de pleurer ou pas c'est de faire face aux événements et c'est pas parce que l'on on est triste et qu'on pleure ou parce qu'on est rempli on pleure parce qu'on est rempli de compassion envers nos frères et soeurs envers notre famille enfin qu'importe et bien ça veut dire qu'on n'est pas fort pour faire la mission qui nous est confié ces deux choses différentes donc comme on a pu le dire ce qui est gai et réjoui ce qui est triste et bien fait pleurer car si le coeur est privé de cette sensibilité et bien on ne peut en attendre ni engagement ni réveil c'est une certitude vous savez on l'a dit et je le répète et bien dans l'ézéchiel je crois c'est qu'importe c'est 30 30 31 enfin qu'importe je n'ai plus la référence exacte excusez-moi la parole en tout cas dans l'ézéchiel nous dit je retirerai leur coeur de pierre je remettrai un coeur de chair c'est à dire vous savez quand on dit qu'on a un coeur insensible on dit ben tu as un coeur de pierre donc c'est normal tu ne pleures pas tu n'as aucune sensibilité tu es insensible à toute chose et nous ne sommes pas appelés à avoir un coeur de pierre si notre seigneur le dit lui-même qu'il retire le coeur de pierre pour mettre un coeur de chair c'est pour avoir le coeur un coeur maniable malléable flexible pour que le seigneur et bien nous enseigne au travers de sa parole que notre bien-aimé saint esprit nous rappelle tout ce que le seigneur veut nous dire que notre père et bien en christ jésus notre seigneur et bien puisse déverser ce torrent de vie en nous alors si nous avons ce coeur de pierre si on a l'impression sans avoir peut-être forcément un coeur de pierre tout à fait mais ne pas avoir et bien cette vraie sensibilité et bien adressons-nous à dieu tournons-nous vers lui et adressons-nous à lui pour lui demander un coeur qui nous revête qu'il fasse cette cette opération chirurgicale spirituelle afin de nous donner pardon ce coeur sensible capable de réagir d'une manière juste et appropriée face aux circonstances car demeurer dans dans la sensiblerie ou en tout cas de ne pas avoir cette vraie sensibilité et bien c'est tout comme être vous savez avec un coeur aride comme si que spirituellement nous étions dans le désert à ce titre regardons ce que nous dit la parole dans Exode Exode chapitre 15 verset 22 à 24 on va déjà le prendre en version colombe et là le contexte c'est les eaux de Mara comment dirais-je le peuple a été libéré de l'Egypte il a passé donc la mer qui s'est ouverte en deux ils ont été sauvés et ils se dirigent et bien vers normalement leur lieu c'est à dire la terre promise et donc ils se dirigent et on va dire ce qui se passe Exode 15 verset 22 à 24 Moïse fit partir Israël de la mer des Jons donc voilà c'est le point de départ ils ont franchi la mer ils prirent la direction du désert de Chour et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent pas d'eau voyez ils ont été libérés ils ont vu toutes les plaies d'Egypte ils ont vu combien et bien Dieu le Dieu tout puissant les avait libérés à bras ouverts ce qu'ils avaient fait à Pharaon combien ils ont vu le miracle de la mer qui s'ouvre devant eux combien ils ont vu et bien l'armée qui les poursuivait qui allait les les massacrer et bien était recouverte et bien par les eaux anéanties trois jours simplement se sont écoulés depuis qu'ils ont ils ont franchi la mer des Jons et ils ne trouvèrent pas d'eau pourquoi peut-être que leur cœur correspondait à ce que nous faisons comme description depuis quelques méditations avec Néhémie et bien ils se trouvaient non pas dans une vraie sensibilité mais simplement et bien ce qu'ils voyaient c'est que ils avaient été libérés qu'ils avaient pu partir avec plein de nourriture à ce moment-là avec de l'eau avec de l'or avec tellement de choses et qu'ils allaient aller en peu de jours et bien être conduits dans la terre promise et puis pour eux finalement et bien devant les miracles et bien tout allait couler de source mais peut-être que Dieu voulait tout simplement éprouver leur cœur voir si c'était un cœur de chair ou avec une vraie sensibilité envers lui avec un vrai amour envers lui ou simplement une apparence une sensiblerie c'est une question que je pose ce n'est pas forcément une affirmation nous sommes là pour méditer ensemble verset 23 il est écrit ils arrivèrent à Tamara mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat pourquoi parce qu'elle était ta mère d'où le nom de Marat qu'on lui donna prenons juste le verset 23-24 en nouvelle français courant lorsqu'ils arrivèrent à Marat ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait car elle était amère de là vient le nom de Marat qui signifie amertume vous savez un coeur un coeur qui est finalement aride parce qu'il a soif bien sûr là c'est la soif physique mais aussi spirituelle parce que les deux et on sait très bien que le spirituel et bien rejaillit après et bien dans le physique leur coeur avait soif aurait dû pardon avoir soif et justement peut-être parce que tout simplement ils n'avaient pas suffisamment soif de Dieu de de ses louanges comme les quatre êtres vivants le montrent comme Néhémie le montre comme nous devrions nous aussi avoir en en action de grâce en honneur en louange vous savez le package complet eh bien cela montre en grande partie leur amertume leur aridité de coeur spirituellement et finalement eh bien leur aridité ce désert aride le fait qu'il n'ait même pas de l'eau à boire alors qu'il pensait arriver et se jeter et se mettre à boire et que s'est-il passé est-ce qu'ils reconnaissent leur faute tout comme on a pu le voir avec Néhémie nous avons péché contre toi Père Dieu Tout-Puissant pardon que font-ils verset 24 le peuple murmura contre Moïse c'est-à-dire murmurer contre Moïse c'était murmurer contre Dieu celui que Dieu avait choisi qu'il avait mis celui qui parlait face à face avec Dieu voilà le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous en Nouvelle-Françée courant le peuple se mit à protester contre Moïse et à dire qu'allons nous boire un cœur aride qui n'a plus cette vraie sensibilité finalement qui ne qui ne répond qu'à qu'à lui-même que vais-je boire que vas-tu me donner à moi qu'importe c'est chacun pour soi c'est chacun pour sa peau il n'est pas un cœur sensible d'une vraie sensibilité il y a un cœur et bien comme celui-ci a besoin et bien de passer dans le feu le feu du Saint-Esprit le feu de Dieu a besoin et bien de se repentir parce que sinon il ne pourra pas être capable de réagir comme on l'a dit tout à l'heure d'une manière juste et appropriée aux circonstances qu'il doit vivre la preuve trois jours ont suffi pour et bien alimenter ce cœur aride parce que la soif et bien est toujours plus importante et comme il n'y a rien pour épancher cette soif spirituelle et bien la personne devient remplie d'amertume comme un marat et à ce moment-là et bien tout tout semble amer parce que et bien ça ne réjouit pas et bien le cœur on va juste commencer et voir la réaction de Moïse à cela verset 25 Moïse cria à l'éternel et l'éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce c'est là c'est là que l'éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve voyons tout simplement pour finir ce soir la réponse que Moïse a eue par rapport à à ces murmures comme on a pu le lire ici par rapport à ces protestations de tout le peuple envers lui donc envers Dieu il est écrit ici Moïse verset 25 en Nouvelle-Français comment Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois arrêtons-nous là et en parole de vie il est écrit Moïse prie dans le sens prier bien sûr prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois on voit ici on y reviendra demain un peu plus longuement tout comme Néhémie lorsqu'il a demandé à ses personnes ses amis qui étaient là comment vont mes frères et soeurs là-bas et bien en Juda comment va Jérusalem et quand il a reçu et bien on lui a donné les nouvelles qui étaient bien sûr celles que nous avons pu voir qui étaient désastreuses pour l'un comme pour l'autre et bien il a pleuré et il a pris le deuil pendant trois jours il est tombé à genoux il a demandé action il a reçu réaction et là finalement on s'aperçoit de la même chose action le peuple le peuple bien murmure le peuple murmure et qu'a fait que fait Moïse lui par rapport à ça et bien il est dans l'action également et là je dirais même il est dans l'action et la réaction en même temps c'est dans le même mouvement il est dans la réaction par rapport et bien au peuple qui commence à murmurer contre lui c'était pas que quelques personnes bien entendu on sait c'est plusieurs millions il est tout de suite dans le même mouvement dans l'action envers lui envers ses propres forces en train de chercher comment s'en sortir non il pria il cria à l'éternel il est écrit il cria à l'éternel il a pas il a pas comment dirais-je murmuré lui aussi on voit la différence entre les deux verset 24 le peuple murmura protesta contre Moïse c'est pas c'est pas bien bien sûr parce que ça veut dire qu'on ne fait plus confiance on n'a plus confiance ni en Moïse bien sûr parce que ils préféraient parler à Moïse plutôt parce qu'ils avaient la crainte de Dieu mais pas une crainte révérenceuse et respectueuse ils avaient peur tout simplement donc ils ont murmuré mais un peuple entier qui murmure ça fait du bruit et on voit le verset qui suit tout de suite contrebalance tout de suite et redonne l'avantage finalement rien que par et bien le verbe utilisé et bien pendant que le peuple murmure Moïse lui crie entre murmurer et crier et bien on voit tout de suite la différence un homme crie à Dieu alors qu'un peuple murmure il est dans la réaction tout de suite vis-à-vis du peuple et il est tout de suite dans l'action vis-à-vis de Dieu et on voit ainsi et bien rien que dans ce début de comparaison et bien on le voit et on peut comparer justement avec et bien ce que nous avons déjà lu par rapport à Néhémie nous continuerons et bien demain de voir ce jeu si je puis m'exprimer ainsi quand je dis jeu c'est pas je j-e mais je j-e-u de d'action réaction entre entre le peuple finalement et surtout entre Moïse et notre père l'éternel le Dieu tout puissant parce que c'est bien à lui et bien qu'il s'adresse directement et on va voir pendant tout la fin de ce on vient de le lire de ces versets entre le moment où le peuple murmura au verset 24 jusqu'au verset et bien 27 on verra si demain on peut aller jusque là et bien on va voir ce jeu d'action réaction et bien entre Moïse et notre père et notre père envers Moïse et surtout quand on parle envers Moïse surtout envers et bien aussi le peuple d'Israël et nous verrons et bien que nous retrouvons et bien dans Néhémie alors qu'il y a je n'ai pas la date exacte mais il y a environ 1000 ans qui sépare cet épisode des eaux de Marat avec Moïse de ce que nous avons commencé à méditer dans le livre de Néhémie et pourtant et bien comme le dit notre père ma parole ne passera pas le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas ne disparaîtront jamais c'est ce que cela veut dire quand on va regarder et bien un peu plus loin en hébreu et bien voilà ce que cela veut dire et on s'aperçoit qu'entre les deux il y a 1000 ans environ et nous verrons demain et demain et après demain et bien que finalement les paroles sont les mêmes merci merci Seigneur merci bien aimé Saint-Esprit pour tous ces enseignements tout ce tout ce que tu nous donnes afin que notre coeur et bien s'éloigne s'éloigne de toute sensiblerie et que bien au contraire il soit tout entier à toi et à ton écoute nous terminons par la prière Seigneur merci encore et bien ce soir pour ta parole merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers à travers la parole à travers ces versets mais aussi à travers toutes ces images tout ce que tu veux nous montrer là au jour d'aujourd'hui est-ce que tu veux nous montrer aussi et est-ce que tu veux nous révéler aussi dans la vie de chacun oui comme nous l'avons déjà dit et bien oui vraiment garde notre coeur car nous avons besoin que notre notre coeur soit tout entier tourné à toi que nous nous ayons vraiment notre coeur pour toi que n'y ait aucune ni amertume ni ni aucune chose mauvaise dans nos coeurs ni dans nos vies mais que nous puissions vraiment avoir non seulement cette cette compassion mais aussi cet amour non seulement envers nos proches les personnes que nous aimons que nous connaissons mais aussi envers toutes ces personnes qui peut-être encore aujourd'hui et bien ne te connaissent pas alors oui vraiment ayons vraiment ce ce coeur et cette compassion ouvert mais aussi que nous ayons aussi nos paroles et que nous puissions aussi témoigner de de ton amour à toi et te révéler tout simplement afin que chacun puisse te connaître et t'accepter dans leur vie alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Merci Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains de soirée pour d'autres en tout cas à toutes et à tous une excellente un excellent repos et bien comment dirais-je dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous a donné abondamment et en attendant de vous retrouver et bien demain en fin de journée pour la suite de nos méditations et bien nous vous disons à demain soyez abondamment bénis au revoir